Bonjour, je m'appelle Michael Galach et je vous souhaite la bienvenue dans cette 73e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Alors aujourd'hui, après une longue pause, parce que je pense que je n'ai pas enregistré de vidéo depuis au moins deux mois, j'avais envie de vous parler de savoir prendre soin de soi. J'étais en train de marcher au bord de la Siagne ce matin, là je suis à Mont-de-Lieu, et c'est ce sujet-là qui m'est venu. Pourquoi? C'est un peu logique. Si je n'ai pas enregistré de vidéo depuis deux mois, c'est que j'essaie moi aussi de prendre soin de moi, et pour une raison bien précise. Bien sûr, parce que c'est important de prendre soin de soi. Et beaucoup de gens le disent. J'entends souvent dire, il faut prendre soin de soi. Et déjà dans la phrase se trouve déjà une réponse quand j'entends, prendre soin de soi, j'entends prendre soin de mon soi. Ce n'est pas nécessairement prendre soin de ce dont j'ai nécessairement envie. Ça a l'air contradictoire. Ça ne l'est pas vraiment. Mais dans mes séances, c'est un sujet qui revient souvent. Encore ce matin. Ce matin, avec un ami que j'accompagne, est sorti encore cette notion de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi était le résultat de l'échange qui a duré plus d'une heure. Où on a parlé de difficultés par rapport au fait de ne pas avoir nécessairement un travail fixe ou de petites difficultés avec la compagne. Et je me rends bien compte que dans ma vie, c'est un peu pareil. Dans ma propre vie, je me rends bien compte aujourd'hui à quel point mes blessures ont fait que mes besoins se sont adaptés à la besoin de l'autre, aux besoins de l'autre. C'est-à-dire que, et j'en ai parlé déjà à d'autres sujets, au niveau du positionnement il me semble, et tout ça. Et je vais en parler encore, je pense, parce que c'est vraiment très important. C'est comme si la blessure d'abandon, en l'occurrence, celle que j'ai vécue grâce ou à cause de ma mère, chez moi c'est parce qu'elle travaillait tout le temps. Elle n'était pas vraiment là. Et ça a fait qu'un manque s'est créé par rapport à elle. Un manque qui crée un vide. Bien évidemment, je l'explique dans une autre vidéo, que ce manque s'accroche aussi à la grande séparation, à la séparation avec le grand tout. Le manque de maman, et pour les femmes de papa, parce que c'est croisé, réveille en fait ce vide-là. Oui, j'en parle dans la vidéo où je parle d'amour et de dépendance. Là, c'est clair que j'en parle aussi, et je vous invite à visionner aussi cette vidéo. Le simple fait que ma mère m'a manqué et que son absence m'a créé un vide renforcé par la grande séparation fait que j'ai cherché depuis jeune à me remplir. Et quand je parle de moi, bien sûr, je pense que pas mal d'entre vous peuvent se reconnaître, hommes ou femmes. Mais ce phénomène, tel que je le vis moi, je le vois plus souvent chez les hommes, en tout cas plus forts, peu différents, différemment. Ça a fait que je suis devenu quelqu'un qui, pour séduire ma mère, a cherché à faire ce qu'il faisait sourire, ce qu'il faisait du bien. Elle avait perdu tous ses hommes, donc c'était moi le responsable de son bonheur. et j'ai perdu le contact avec ce qui était bon pour moi. C'est pas facile à admettre. Je vois avec beaucoup de personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées ou d'autres personnes, juste de manière amicale, à quel point la plupart pensent prendre soin de soi, prendre soin de son soi. Pendant qu'en fait, la plupart d'entre nous passent le temps à meubler le temps à meubler son agenda avec le travail, avec les obligations et avec ce que l'on peut faire pour l'autre aussi. Où est le problème ? Le problème, c'est que quand beaucoup de choses se passent à travers de l'autre, qu'est-ce qui va se passer quand l'autre n'est pas là ? Ou quand l'autre se sent moins bien ? Ou quand je perds ce travail dans lequel je mets tant de temps ? Mais dans ce cas, effectivement, mon état d'être, mon qualité d'être, comment dire, mon humeur, mon ressenti, baisse. Il y a grand chance que si les autres vont pas bien, que je vais pas bien. C'est un phénomène qui va avec la blessure d'abandon. que celui qui a vécu l'abandon, son humeur, son, comment dire, son bien-être, s'accroche à ce qui se passe pour ceux autour de lui. De la même manière, qu'est-ce qui se passe si effectivement je prends soin systématiquement de l'autre ? Qu'est-ce qui se passe si je continue à prendre soin de l'autre et qu'en fait, je me rends compte au bout d'un certain temps que ça me remplit pas, que je bosse comme un dingue pendant 40 ans et finalement, ça me remplit pas que j'ai l'impression de vivre dans une certaine sécurité mais en quittant mon travail, je me rends bien compte que j'ai perdu mon rang, comment dire, mes attributs, mon statut social et que je deviens un simple homme parmi les autres et qu'en fait, le fait que j'ai bossé autant m'a rien apporté à part un certain survie pendant un temps. Pendant un temps, juste pendant un temps. Et qu'est-ce qui se passe si je continue à donner comme ça à ma compagne, à mon travail, à des œuvres, en espérant quelque part qu'en échange, ça me remplit. Comme avec ma mère, que tout ce que je faisais, qu'elle était contente, que ça me donnait quelque chose. Avec ma mère, ça a marché peut-être parce que ma mère m'aimait, je le sais. Elle est partie très jeune, elle avait 47 ans. Donc il y a déjà 35 ans. Elle m'aimait, ça je le sais. Et mon comportement avec elle marchait. Et aujourd'hui, avec la réflexion, je me rends compte que même si je n'avais pas fait comme ça avec elle, elle m'aurait aimé de toute façon. c'est moi en tant que petit garçon qui s'est rendu en fait otage aux besoins de l'autre, aux besoins de ma mère. Et j'ai perdu la connexion avec ce dont j'ai besoin. mais de quoi est-ce que j'ai besoin? Si j'ai moins enregistré des vidéos, c'est parce que j'ai cherché effectivement à contacter mon besoin. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais besoin de faire autre chose. et même si j'ai eu l'impression de mieux prendre soin de mon soi, je me rends bien compte que mon mental est très malin, mon égo est très malin, et que j'ai seulement déplacé le problème. Et c'est ce qu'on fait, je pense, beaucoup, ce qu'on fait, comment dire, qu'on fait tous, à mon avis, beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est qu'on déplace le problème. où on va peut-être moins s'occuper de sa compagne ou de son compagnon et peut-être plus travailler où on va moins travailler et on va plus donner à son club de foot où on va chercher de la satisfaction à travers d'un travail musculaire dans une salle de gymnastique. Ce n'est que déplacer le problème. Dans le fond, je suis persuadé que nous ne sommes pas fait pour travailler, que nous sommes fait pour savourer le bonheur d'une illusion miraculeuse de vivre vraiment la magie de l'existence. On est fait pour ça. On est censé aller vers ça. Alors, comment prendre soin de moi? Il y a plusieurs choses que je fais pour prendre soin de moi. La première chose que je commençais à faire, c'est que je me suis occupé à me créer du temps. Du temps pour moi. pour me permettre de m'ennuyer. Comment je fais? Mais, entre autres, en limitant les heures de rendez-vous dans mon agenda. Je n'y arrive pas toujours. Et parfois, ce n'est pas bien grave. Mais, faire en sorte que je n'ai pas plus que un certain nombre de rendez-vous par jour. de ne pas commencer trop tôt et n'y finir trop tard. Ça, c'est très important. Certains pensent que plus on travaille, plus on va gagner. Ce n'est pas vrai. L'argent que l'on gagne, pour moi, n'est que la manifestation de la valeur que l'on se donne. Et la valeur que je me donne n'est pas liée aux heures de travail, mais aux heures de repos que je m'offre. C'est quand je m'offre du temps pour moi que je me montre que je suis important. Donc, ça, c'est une chose que j'ai fait. J'ai créé du temps pour moi. Et ensuite, ce que j'essaie de faire et que je réussis pour une partie, c'est ne pas remplir ce temps avec d'autres obligations. Mais de bloquer du temps vraiment pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment besoin de le bloquer. Quand je n'ai pas de rendez-vous, je sais que c'est pour moi parce que tout est noté dans mon agenda. Et j'ai juste à placer bien mes occupations. ce qui est très important aussi, ce que je fais, c'est de bien discerner quelles choses m'incombent. Donc, la notion de cadre est très importante. Si je m'occupe de choses, de n'importe quoi, que ma compagne m'a demandé, pendant qu'elle peut le faire elle-même, je peux le faire, bien sûr. Ça ne me dérange pas, c'est avec plaisir. Mais dans ce cas, je vais remplir le temps pour lui faire plaisir pendant qu'elle peut le faire elle-même. Et l'heure que je vais m'employer à le faire à sa place, mais je peux l'utiliser pour autre chose. Donc, je vais bien discerner, et je vais revenir peut-être dessus, sur le cadre et la place, le territoire, mais je vais bien déterminer ce qui m'appartient. Et je vois beaucoup de parents, beaucoup de thérapeutes peut-être aussi, beaucoup de profs, dépasser en fait, il y a d'autres domaines aussi, dépasser leur territoire et en dépassant son territoire, on entre en fait dans le territoire de l'autre. Ça fait une intrusion, ça fait une intrusion chez l'autre et ça fait une absence de temps et de moyens pour soi et d'énergie pour soi. Donc ça aussi, c'est important de ne pas remplacer avec des choses. Quand je suis avec ma compagne et il y a les enfants, je fais très attention de ne pas remplir mon espace psychologique ou physique en entrant dans leur vie. Leur vie, ça les appartient. La vie de ceux que j'accompagne les appartient, la vie m'accompagne, appartient à ma compagne. Donc c'est vraiment une histoire de territoire aussi. Ensuite, ce que je fais aussi, ça c'est aussi important, je vais peut-être revenir dessus, c'est que je mets une limite aux écrans. sur mon téléphone avec lequel je filme, il n'y a plus d'application, quasiment plus, seulement ceux que j'ai besoin pour mes rendez-vous. Mais il n'y a plus mes emails, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus de trucs de cinéma, il n'y a plus Messenger, il n'y a uniquement ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire pour le travail, mais c'est-à-dire Paypal, savoir si quelqu'un m'a réglé, je pourrais à la limite le faire à la maison, mais c'est plus facile quand je l'ai sur moi. D'ailleurs, je pourrais peut-être l'enlever aussi. Il y a mes dossiers, il y a mon accès à Dropbox pour pouvoir partager mes fichiers au besoin. Il n'y a quasiment rien, surtout pas d'email, surtout pas de messagerie. Ça se trouve à la maison sur mon ordinateur ou sur mon iPad qui me sert d'ordinateur quand je suis ailleurs. Et pour le connecter, il faut que je fasse un effort. Parce que je me suis rendu compte que comme je ne sais pas m'occuper de moi, de mon soi, mais j'aurais la tendance systématiquement de meubler, meubler avec le téléphone. Je ne sais pas pour vous, mais je vois systématiquement les gens tirer comme ça très rapidement leur téléphone. c'est comme un réflexe, comme des cowboys. Et je le faisais moi-même aussi et ça commence à se calmer. Et dès que j'arrivais quelque part, mais je regardais mes messages, je répondais à mes messages et je passais mon temps à être ailleurs qu'ici et maintenant. Donc, limite aux écrans, limite à l'ordinateur. Donc, c'est vrai, je réponds un peu plus tardivement aux messages parce que maintenant, il faut attendre que je sois arrivé à la maison. et en contrepartie, quand je suis dans le bus, je regarde les gens. Oui, si je reçois un message, j'écoute et si quelqu'un m'appelle, je réponds. Mais ça m'arrive aussi de ne pas répondre et de répondre par un message qui dit que je suis occupé et que je rappellerai plus tard quand c'est mieux pour moi. Et il y a d'autres outils encore. Créer de l'espace, enlever mes fausses responsabilités, le positionnement, le cadre. Et le but, c'est de le remplir avec quelque chose qui me semble relativement ancien, avec de l'espace vide. Il y a toute une génération d'enfants Y, il me semble que ça s'appelle, des enfants qui vont bientôt prendre place dans la société et qui sont très, très habiles sur tout ce qui est informatique. je ne suis pas dupe non plus, je me débrouille bien, mais par contre qui ont facilité et peut-être ils ont plus de difficultés à vivre ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune où il n'existait pas encore de téléphone portable, il n'existait pas autant de télévision qu'aujourd'hui. La télévision commençait à 7h le soir où il n'existait pas autant de... il n'existe pas l'informatique et les gens se parlaient davantage et les gens avaient le temps de s'ennuyer mais devenaient peut-être à cause de ça aussi très débrouillard. Donc je recrée tout doucement l'aptitude à me suffire à moi-même sans support. Et quand je suis avec les enfants de ma compagne et ils me demandent le matin quel est le programme pour aujourd'hui, je dis il n'y a pas de programme. Vous allez vous annuyer j'espère. Parce qu'en vous ennuyant vous allez faire des choses vous allez trouver vos réponses vous allez faire fonctionner comment dire votre monde imaginaire et en faisant ça plus tard quand vous serez grand vous saurez plus facilement trouver des solutions à vos problèmes. Et je m'en rends bien compte que si aujourd'hui je trouve facilement à me sortir à nouveau et à nouveau et à nouveau encore des situations parfois difficiles c'est grâce au fait à mon avis que j'ai connu la période où je me suis occupé davantage de moi mais c'est très loin à l'arrière j'étais encore petit aujourd'hui je dois prendre soin de mon soi et qu'est-ce que je fais alors ? Je fais une vidéo parce que j'avais très envie d'en enregistrer une depuis quelque temps mais après en attendant mon rendez-vous j'ai amené un livre et je vais bouciner un petit peu je vais m'asseoir au bord de la siagne je vais bouciner et chaque fois quand quelqu'un va passer je vais sûrement lever les yeux et regarder qu'il passe en attendant rendre grâce remercier pour cette belle vie qui est là pour moi et j'espère aussi pour vous dans cet début d'année 2015 j'ai oublié d'ailleurs de vous souhaiter une bonne année et je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous de votre soi surtout et cet après-midi je vais aller au cinéma et ce soir au cinéma et manger une pizza comme j'adore ça et ça ne veut pas dire que je ne bouffe que de pizza non par ailleurs je bois beaucoup de jus de légumes et beaucoup de jus de fruits et je mange de plus en plus cru et je prends soin de mon soi je prends soin de sortir de ma peur de sortir des obligations par peur et de tout ça m'installer dans le fait que vous voyez quand je regarde comme ça autour de moi dans ce parc tout va bien il n'y a nulle part à aller je l'ai déjà dit nulle part à aller aucun niveau atteint n'a rien à faire un jour cette expérience physique se terminera et je ne prendrai rien avec moi à part peut-être peut-être ce que je construis à travers de mon cheminement de conscience c'est peut-être la seule chose que je remène avec moi et peut-être en partant je partirai peut-être un peu plus en paix que d'autres il n'y a nulle part à aller nous partons toujours un jour un jour nous partons tous je voulais dire et il n'y a pas d'exception là-dessus et toutes ces choses après lesquelles on court mais il n'a pas de sens dans cette conscience là donc arrêtez de courir je vous invite de faire arrêtez de courir posez-vous travaillez votre agenda travaillez votre cadre vos limites parlez connectez-vous avec votre besoin avec votre envie et allez-y tout doucement voilà encore une fois je vous souhaite une belle année une belle journée et prenez bien soin de vous à tout bientôt au revoir